Présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de guinématien.com. Je suis Kamara Al-Sin Mabinti, coordinateur national des enseignants contractuels de Guinée. Monsieur Kamara Al-Sin Mabinti, en tout cas l'actualité oblige, vous aviez lancé récemment un préavis de grève qui devait arriver à terme ce jeudi, ce vendredi fluide, 17 février 2023. Alors aujourd'hui nous sommes le 18, où en est-on aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui a prévalu au lancement de ce préavis ? Justement, comme vous venez de le dire, à la date du 6 février 2023, la coordination nationale après consultation de sa base dans toutes les préfectures et sous-préfectures de la Guinée a jugé nécessaire de lancer un préavis de grève au gouvernement de la transition par rapport à leur situation. Et dans ce préavis de grève, 5 points étaient éventionnés et dans notre plateforme revendicative. Je veux rapidement rappeler ces 5 points à l'ordre du jour, c'est-à-dire premièrement la situation des enseignants contractuels du côté de Kourakri, mais des sous-préfectures de la ville de Sigirine, récemment créées du côté de Sigirine, mais l'enrôlement aussi des enseignants contractuels des Télé-Mêlés, des Dalabas, des Pita, des Mamou et dans les zones rurales de l'Abbé. Et aussi la prise en compte des membres du bureau de la coordination régionale de Zérecoré. Le deuxième point, c'était concernant le paiement de notre salaire arriéré. On n'est pas sans savoir que depuis le recrutement en mois d'octobre jusqu'à date, aucun enseignant contractuel n'a reçu un centime de la part du gouvernement comme salaire après les 4 mois et demi de travail. Le troisième point, c'était les intimidations qui étaient proférées à l'égard de nos camarades enseignants contractuels membres du bureau à l'intérieur du pays, et cela cesse. Le quatrième point, nous avons demandé à ce que le gouvernement accepte de mettre en place une commission composée des cadres du MEPIA, de l'administration du territoire et de la décentralisation, le syndicat, mais aussi de la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée, pour voir clair dans la liste des enseignants contractuels. Car le nombre qui a été annoncé, 10 587 enseignants contractuels, on se retrouve aujourd'hui avec un nombre de plus de 18 000. Donc il faudrait forcément toaliter cette liste. Le cinquième point, parce que ces cinq points qui sont mentionnés dans la plateforme revendicative, le cinquième point, c'est notre engagement à la fonction publique. Et c'est le point nodal même de notre revendication. Parce que si vous comprenez bien, depuis 2018, nous sommes sur le terrain. La seule chose que nous avons toujours clamé, nous avons toujours revendiqué, c'est l'engagement de ces enseignants contractuels à la fonction publique. Donc après le lancement du préavis des grèves, à la date du 6 février, nous avons reçu le mercredi qui a suivi le lancement de ce préavis par le ministre, à Yoma Wing, celui de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Au cours de la rencontre, nous avons expliqué le bien fondé et la souffrance même que subissent ces enseignants contractuels à l'inséveur du pays après quatre mois de travail sans salaire. Il a dit qu'il était sensible à cette souffrance, ces enseignants contractuels, que le gouvernement est en train de mettre tout en place et d'ici la fin du préavis des grèves, que tout soit dans les normes, c'est-à-dire que tout puisse rentrer dans les normes. Alors nous avons accepté ces demandes, nous avons pris au mot et nous sommes restés. Mais comme le recrutement, l'appel d'offres qui a été lancé, c'est le ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation qui a lancé l'appel d'offres de recrutement de ces enseignants communaux, nous avons jugé nécessaire de rencontrer le ministre de l'administration du territoire parce qu'à la mise en place, ils ont jugé nécessaire que c'est les deux chefs de cabinet des deux départements concernés qui gèrent le dossier. Et nous avons vu qu'à un moment donné, ces deux chefs de cabinet étaient aussi bloqués dans la gestion du dossier. Donc il fallait voir les ministres tutelles de ces deux départements. Donc c'est ainsi, hier, nous avons été reçus par le ministre Mori Kondé de l'administration du territoire et de la décentralisation. Hier, 17 février 2023. 17 février 2023. Donc nous avons été reçus par le ministre Mori Kondé par une délégation conduite par les structures syndicales de l'éducation, c'est-à-dire le SNE, le SLEG, la SSPE et aussi le SUNAGIER. Et les représentants de la coordination nationale des anciens contractuels de Guinée. Donc au cours de la rencontre, les cinq points inscrits à l'ordre du jour ont été débattus. Et le ministre a dit que c'est juste une question de jour. Parce que tout simplement, que tout était déjà rentré dans l'ordre. La décision, c'est-à-dire la loi qui réside la création de la fonction publique locale a été déjà adoptée par le CNT, le Conseil national de la transition, envoyée à la présidente de la République pour signature. Il fallait forcément qu'il y ait une étude préalable de conformité de cette loi et qui n'a pas été faite. Et parce que les magistrats étaient en formation à Koya, et que cette formation a pris fin hier vendredi même. Donc plus tard, le lundi, elle sera soumise à cette étude. Et juste après cette étude, l'ordre sera donné à tous les maires de procéder à la paix de ces anciens contractuels dans les jours à venir. Donc c'est une question de jour. Nous avons accepté toute cette souffrance pendant ces quatre mois. Donc il nous a plaidé qu'il est sensible à notre demande, à notre cri de cœur, mais d'accepter qu'il n'y a... qu'il n'y ait... qu'il n'y ait une question de jour maintenant pour résoudre ce problème-là. Donc beaucoup d'inquiétudes qui nous hantaient ont été dissipées. Parce qu'il était question aussi de savoir quelle serait la continuité, c'est-à-dire le résultat final de ce recrutement des anciens contracteurs communaux. Il dit que ces anciens contracteurs communaux seront reversés dans le compte, au compte de la fonction publique locale. Donc beaucoup d'avantages liés à la création parce que c'est pratiquement la Guinée et l'un des derniers pays a créé la fonction publique locale. C'est un exemple qui existe un peu partout dans la sous-région. Ils ont fait des études. Malgré que la loi a été adoptée, mais son application faisait défaut. Mais comme c'est la transition, ils veulent mettre tout en place pour que la transition soit... que cette création de la fonction publique locale soit à l'actif de la transition. Donc voici en grosso modo le bilan ou le compte rendu de la rencontre d'hier. En ce qui concerne notamment le paiement des salaires des 4 mois qui sont écoulés déjà et l'indiculation, dites-vous c'est une question de jour pour le début du paiement. Oui. Et qu'en est-il de l'engagement à la fonction publique ? Est-ce que ça relève de cette décentralisation qui est envisagée, c'est-à-dire la fonction publique locale ? Justement, le recrutement ou l'engagement à la fonction publique, ça relève automatiquement de la création de cette fonction publique locale. C'est-à-dire, ici, il y a plusieurs types de fonctionnaires. Il y a les fonctionnaires de l'administration centrale qui sont aujourd'hui sur le terrain. Mais comme la Guinée n'avait pas encore créé sa fonction publique locale, certes, ces anciens communaux seront les premiers fonctionnaires de cette fonction publique locale. Ce n'est pas cette nouvelle mesure. Ce n'est pas seulement que les enseignants auront la fonction publique locale pour les agents de la santé, de l'agriculture, un peu de tous les secteurs de la gouvernance. Mais comme c'est une expérience, ça demande encore du temps, ça demande encore beaucoup plus de sacrifices et nous allons accepter. Comme il a si bien dit que c'est une question de jour plus tard d'ici le jeudi à venir, certainement tout rentrera dans l'ordre parce que le nerf de la discussion ou de la revendication ici, c'est l'argent. Une fois qu'il a promis que cet argent-là sera disponible dans les jours à venir, je pense bien pour le moment, le dialogue est ouvert. Nous allons continuer à donner la chance à ce dialogue-là pour que la solution puisse trouver des façons définitives à ce problème d'enseignants contractuels communaux. En attendant que ces questions soient définitivement réglées, qu'avez-vous à dire aux enseignants contractuels qu'ils soient communaux ou non ? Ce que j'ai à dire à l'ensemble des enseignants contractuels communaux, nous avons souffert et très souffert car cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 2018, nous sommes sur le terrain et certains bien avant 2018 sont sur le terrain. Ils ont fait 10 ans, 8 ans et certains 5 ans sont sur le terrain. Nous avons accepté de mouiller le maillot, de se sacrifier pour le bien de la République, pour le bien de l'école de la République. Ce n'est pas maintenant, en quelques jours, que nous allons mettre tout ce sacrifice-là à l'eau, qu'on accepte la promesse de ministres en salle de l'administration des territoires et de la décentralisation. Quand nous sommes passés voir son homologue de l'éducation, c'est qu'il nous a dit que nous avons pris au mot. Et celui-là aussi, nous avons accepté de travailler pendant 4 mois sans salaire. Travailler maintenant une semaine, moi je pense bien, ce n'est pas de l'eau de mer à boire, on peut accepter ça. Et si toutefois ces engagements ne sont pas respectés de façon répétitive, là rien ne pourra nous empêcher à valoir des dispositions de la loi qui nous est conférée. Donc dans ce sens, nous demandons à tous les enseignants contracteurs de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai qu'on est en train de souffrir, c'est vrai qu'on n'a plus rien maintenant à donner parce qu'un sac vide ne peut pas se tenir debout. Nous consentissons, c'est-à-dire nous sommes consentants par rapport à la douleur et à la souffrance de nos collègues, mais c'est un sacrifice et aucun sacrifice n'est fait en vain. Et Inch'Allah, Dieu va récompenser tous ces sacrifices un jour. et tout ce sacrifice un jour sera en tout cas accepté. Alors, l'autre question qui est épineuse plus ou moins, c'est celle relative à la sélection n'est-ce pas des enseignants. D'aucuns se disent qu'ils sont des élites, en tout cas des écoles de formation d'enseignants et d'autres ne sont pas sortis de ces écoles et qui prétend enseigner se retrouver dans cette profession. Des débats se font ici et là. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et sur ce point, moi je pense bien qu'il n'y a pas de discussion à la demeure car l'ensemble des enseignants contractuels n'est qu'un seul dénominateur commun. C'est les enseignants contractuels. C'est-à-dire il y a ces personnes par manque d'emploi depuis après leurs études supérieures, ils n'ont connu que l'enseignement. Certains ont fait plus de dix années dans ce métier-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas. Ils sont rodés de telle sorte qu'ils ne peuvent plus abandonner ce métier. Donc ils sont devenus des véritables enseignants et ils se sont perfectionnés au fil du temps. Par contre, il y a d'autres qui ont suivi la formation dans les ENI à l'ISSEG pour être enseignants. Et dans ce recrutement, la priorité a été donnée à ces personnes-là qui ont suivi des formations d'enseignement, d'enseignants pour être en situation de classe. Aujourd'hui, dans ce groupe d'enseignants contractuels, toutes ces catégories se retrouvent dans le lot. Comprenez un peu. Donc on ne peut dissocier ces personnes-là. Sauf à travers une authentification des diplômes. mais c'est au pied du mur qu'on juge un véritable maçon. On ne peut pas se prétendre enseignant si on ne sait pas réellement enseigner. Parce qu'on n'est pas enseignant qui le veut, mais c'est qui le peut. C'est pourquoi ce n'est pas un débat qui doit être un débat animé sur la place publique. Surtout qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont de l'ENI et de l'ISSEG qui sont en situation de classe et qui continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout que la demande aussi est supérieure à l'offre des ENI et de l'ISSEG. Je pense bien que l'État a bien fait de faire recours aux autres institutions de formation pour venir combler le manque à gagner dans ce recrutement-là. Donc ce n'est pas du tout un débat. Adato, combien t'as fait en commun ? Justement, c'est de ça que je parlais tout de suite l'État avait envisagé de recruter 15 000 et quelques enseignants contractuels communaux. Mais il se trouvait déjà que sur la base de données des enseignants contractuels qui existaient sur le terrain, il y avait une base de données de 10 587. Mais après avoir impliqué les services déconcentrés du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi du MEPIA, c'est-à-dire les deux pays ont été impliqués dans ce recrutement, le nombre a dépassé le nombre prévu. Aujourd'hui, même le département ne maîtrise pas exactement le nombre des enseignants contractuels existants sur le terrain. Parce qu'il nous parle de 18 630 et quelques enseignants contractuels. Pendant qu'ils ont besoin de 10 000 et quelques, alors dans ce sens, il y a un travail de fond. C'est pourquoi dans le quatrième point de notre rébandication, nous avons mentionné la mise en place d'une commission composée de MEPIA, de l'administration du territoire, des syndicats, mais aussi de la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée. Parce que cette coordination, elle est représentée un peu partout en République de Guinée. Même dans les sous-préfectures, nous avons nos représentants. Nous nous connaissons mieux. Donc, on ne peut pas faire venir quelqu'un pour résoudre le problème des enseignants contractuels sans passer par ces enseignants contractuels qui sont sur le terrain et qui se connaissent tous ensemble. Alors, s'il veut bien faire ce travail, s'il veut réellement maîtriser le chiffre, le nombre exact des enseignants contractuels, il faut forcément que ces enseignants contractuels soient impliqués. Parce que toute personne étrangère envoyée pour être ajoutée à la liste des enseignants contractuels peut être dénoncée par ses représentants à la base. Mais, si c'est les services déconcentrés seulement qui gèrent, forcément, il y aura gonflement du nombre, il y aura gonflement sur la liste, forcément. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, s'ils nous écoutent et qu'ils prennent en compte nos points de revendication, il faut forcément, parce que là, c'est un passage obligé, c'est un passage obligé. On n'est pas anciens qui le veut. Nous avons vécu la même situation en 2018. Lorsque nous étions à 8 000 et quelques enseignants contractuels, dès qu'on a annoncé le paiement de la prime d'incitation, automatiquement, la liste s'est retrouvée à 16 000. Voyez un peu, le double s'est retrouvé sur la liste. Donc, l'État était obligé de débloquer l'argent de ces 16 000-là pour être payé. Et pendant ce temps, il y a des préfectures, il y a des régions qui n'ont pas bénéficié un centime de cet argent. Voyez ce que ça fait. pour éviter que ces mêmes erreurs du passé reviennent encore ou refassent, il faudrait qu'on implique les anciens contractuels qui sont à la balle et qui se connaissent tous. Merci beaucoup, M. Al-Sinima Binti Kamara pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. M. Al-Sinima.